De nouveaux messages de haine et de menaces contre la communauté asiatique. Ces messages ont été diffusés ces derniers jours sur les réseaux sociaux et ils rappellent ceux tagués sur la devanture de restaurants japonais en février dernier. Les Asiatiques, bouc émissaire de la pandémie, eux qui étaient déjà régulièrement victimes d'agressions racistes ces dernières années. Ces attaques verbales sont exprimées sur les réseaux, sur Twitter en particulier, avec une violence ces derniers jours peu commune. Hitler aurait dû tuer les Chinois, pas les Juifs, écrit un utilisateur dans un autre message. Appel clair à agresser les membres de la communauté asiatique. Dans un dernier, il est question d'aller chasser dans le 13e arrondissement de Paris, là où se trouve le plus grand quartier asiatique d'Europe, 40 000 personnes. C'est là que se sont rendus Camille Balland et Grégoire Lenoir cet après-midi pour C'est à vous. Alors qu'une enquête vient d'être ouverte par le parquet de Paris, les habitants rencontrés oscillent entre peur et incompréhension. Depuis le reconfinement, il y a eu des nouveaux appels à la haine contre la communauté asiatique. Est-ce que vous vous sentez concerné ? Je ne suis pas content du tout parce qu'il y a agressif sur les Chinois et ce n'est pas à cause de nous en fait. Je suis très très stressée pour l'instant. C'est tout à fait ridicule encore quoi. Je ne vois pas pourquoi la communauté asiatique est encore vivée pour des choses dont ils sont tout à fait innocents en fait. Tous les jours, je prends du métro et chaque fois quand je remarque qu'il y a un espace libre, moi j'assieds, si à côté il y a quelqu'un qui part automatiquement. Sortir le sort, ça ne fait peur en fait. Il y a des gens qui s'en prennent à vous. Oui, il y a des gens, oui. C'est ça à cause du coronavirus ? Voilà, c'est ça à cause du coronavirus. Bonsoir Senletan. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous représentez 46 associations réunies au sein du collectif Sécurité pour tous dont vous êtes le porte-parole. Vous alertez, vous vous alertez sur la recrudescence de ces messages et de ces comportements haineux depuis l'annonce du nouveau confinement. Ce phénomène avait déjà eu lieu en avril dernier, mais là, vous parlez d'une explosion du nombre de messages haineux et de comportements agressifs. Oui, exactement. Une explosion parce que c'est la première fois qu'il y a de tels messages sur les réseaux sociaux. Avant, c'était des agressions, c'était des insultes dans la rue, notamment en mars, février-mars, lorsqu'il y a eu l'apparition du coronavirus. Dont on rendait la communauté asiatique responsable. Exactement. C'est une aberration pour commencer. Exactement. Et donc là, en fait, il y a eu une explosion parce que ce sont des tweets qui apparaissent, qui sont apparus en fait mercredi soir à l'annonce du reconfinement par le président de la République. Vers 21h, donc, les premiers tweets sont apparus. C'est monté crescendo. Ces tweets, en fait, ont été partagés près de 800 fois. Il y a eu près de 1500 likes pour chaque tweet. Voilà. Donc, c'est grave. En fait, on est monté vraiment d'un cran dessus. Avec des agressions, on peut lire le témoignage, aujourd'hui dans Le Parisien, d'une femme de 37 ans, violemment agressée, le soir qui a précédé le couvre-feu. C'est à cause de toi, le coronavirus, Shintok, rentre en Chine. Voilà les insultes qu'elle a pu entendre avant d'être rouée de coups. Elle est couverte d'hématomes, son oeil est encore injecté de sang, elle a porté plainte, mais elle vit toujours avec l'angoisse de croiser à nouveau ses agresseurs. Les témoignages que vous avez reçus ressemblent à celui-là. Il y a d'autres agressions de ce genre ? Exactement. On a des femmes qui, on leur a tiré les cheveux. Il y a des gens à qui on leur a frappé par derrière. On a eu, par exemple, un homme qui s'est fait déboîter l'épaule. Il a eu 20 jours d'ITT, d'interruption temporaire de travail. D'où la violence. On voit une violence de plus en plus forte de ces agressions. Et pourtant, le maire du 13e arrondissement a fait savoir qu'il n'y avait toujours pas eu de plainte ces derniers jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'agression, mais les victimes ont peur en plus de porter plainte ? Alors justement, c'est le travail de nos associations. C'est justement de convaincre les victimes d'aller porter plainte. Et également de signaler, en fait, sur la plateforme Pharos et au niveau du CSA, quand ça concerne l'audiovisuel, tout poste ou comportement raciste ou appelant à la haine. Vous publiez donc un guide pratique pour aider les victimes à porter plainte, qui est disponible sur Facebook, sur le site Facebook du collectif de Sécurité pour tous. Gilbert Doré, c'est un sujet qui vous fait particulièrement réagir. On avait déjà assisté à ce phénomène de racisme au mois de mars dernier. C'est un sujet qui est majeur et qui est mondial. C'est un sujet qui ne touche d'ailleurs pas que beaucoup de la communauté asiatique, mais pas que toutes les minorités. Et qui a été exacerbé par des propos d'hommes politiques extrêmement haut placés, comme Trump, lorsqu'il a encore et encore parlé du virus chinois, mais avec des écarts, avec un ministre brésilien qui a dit que le coronavirus faisait partie du plan mondial de la Chine pour dominer le monde. Ou un gouverneur italien qui a dit que l'Italie irait plus vite que la Chine parce qu'en Chine, on mangeait des chauves-souris. Donc des personnalités politiques qui ont exacerbé. Et il est assez extraordinaire qu'au XXIe siècle, on puisse encore réagir comme il y a des centaines d'années, lorsque pour la peste, il fallait trouver un bouc émissaire qui était un autre bouc émissaire. C'est exactement la même chose. Et là encore, je trouve qu'on rejoint notre discussion précédente. Quelle société veut-on ? Est-ce qu'on la veut inclusive ou excluante ? Est-ce qu'on veut garder cette société magnifique de l'Occident qu'on a bâti ces derniers siècles ? Ou est-ce qu'on va vers une explosion de notre système ? On a la chance d'être en France avec un système social extraordinaire, il faut le dire. Cette crise du coronavirus a aussi révélé le meilleur. Tout le monde est pris en charge, ce n'est pas comme ça partout. Et il faut que des voix s'élèvent au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État, pour dire que ce racisme ordinaire qui est lié à la peur n'est pas acceptable. Ça me paraît extrêmement important. Merci beaucoup Gilles Berderet, merci Sainte-Létane d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous.